J'aurai ce soir un peu de musique spéciale d'Egypte et passablement de points. Oui. Quel est l'objectif, d'après vous, de ce périple? Allez, il va falloir participer. Yvan, vous commencez. Je vais vous entendre. Oui, tu m'entends? Oui. Le but, honnêtement, ça va être à découvrir que je te dirais. Ça, c'est une phrase qu'on dit à une femme, mais on ne dit pas ça pour l'Egypte. Ce n'est pas vrai, c'est une blague. Non, honnêtement, je n'ai pas eu de temps de me mettre dans le logiciel. Mais là, il y a de la lecture à faire. Est-ce que vous avez commencé vos lectures? Il s'est fait aujourd'hui. Ok, c'est bon. Alors, je vais vous faire le portrait de l'objectif. Et ce n'est pas juste un objectif, c'est aussi une aventure. Il faut combiner. Alors, pour mettre les choses en contexte, il faut dans la vie avoir un développement personnel. Garder sa santé, avoir une famille, avoir un commerce et avoir la paix d'esprit. Alors, l'Egypte fait partie d'une des pistes pour trouver la paix d'esprit. Elle n'est pas similaire à l'Inde, ni à la Chine, ni aux Chintos, mais elles sont toutes bonnes, les pistes. Toutes. Si vous préférez la piste de l'Islam, vous allez là. La piste chrétienne, vous allez là. La piste chamanique, vous allez là. Mais là, pour le moment, ce soir, le thème, c'est l'Egypte. Et commençons par la déesse principale de l'Egypte, parce que, ok, je ne vous demande pas, ça ne sera pas requis, de prier. Non. Mais il faut quand même connaître un peu de la culture. Alors, voici la déesse principale, je m'excuse, elle s'appelle Sekhut. C'est considéré en Egypte comme la mère de tous les dieux. Les Égyptiens ont une culture où ils séparent chaque déité. Ouais. Ça sera pas la mère. La mère aussi. Ouais. Mais en fait, au fond, ils ne croient pas qu'il y a plusieurs dieux, mais ils les séparent. Comme vous, d'ailleurs. Vous, vous faites des petites boîtes dans votre esprit. Il y a de l'eau liquide, de l'eau gazeuse, de l'eau glacée, mais ça, ce sont des concepts. Mais en Egypte, l'objectif, enfin, bon, ça y est, ça vient de partir, tout seul. L'objectif, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle le troisième âme. Et ce qui se traduit, en français, si on veut, par l'intuition, le développement de votre capacité de tout saisir en vous branchant. Bon. Vous connaissez un peu, madame, monsieur, la physique quantique. Bonjour, Nicole, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bien. Bonjour, Nicole, tu es Herman. Oui, salut, Herman. En physique quantique, on apprend très vite que tout est relié. Tout est interrelié. Il faut simplement se connecter. Alors, voici ma question pour démarrer. Ce qu'on appelle en Egypte une assemblée. En Inde, on appelle ça une satsang, une cérémonie. Ici, on appelle ça une assemblée parce que ça vient avec le mot « Egypte ». Et je n'ai pas simplement de matière. J'espère que vous avez une semaine de livres. On n'a pas fini. OK. Qu'avez-vous demandé ce matin? C'est le choix que vous avez fait aujourd'hui. À peu près la même que c'est. Non, non. Vous ne voulez pas savoir c'est quoi mon choix. Moi, mon choix, c'est de me débarrasser d'elle qui est derrière vous, comme vous ne la voyez pas. C'est une blague. Est-ce que vous riez, en la vie? Là, ça va me prendre un peu de participation. Riez, rire. Pas « ah 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 ». Non, non, rire jusqu'à temps qu'on se prenne l'estomac et qu'on fait pipi à terre. Rire. Pratiquement pour les jours. Bon. Pratiquement. OK. Alors, je vais démarrer en vous montrant quelque chose qui est requis pour vous tous. Ceci. C'est un papyrus. Un livre dans lequel on prend des nôtres sur ce qu'on vit pour se préparer à une aventure en Égypte. Le papyrus. C'est du papier. Voilà. Oui. Mais c'est une sorte de papier qui, curieusement, enfin, je peux vous expliquer des drôles de choses, mais je vais le plus les faire une fois qu'on sera rendu en Égypte. Mais lorsqu'on écrit sur un papyrus, les choses se matérialisent, se manifestent plus vite. Étrange, hein? Il y a des phénomènes étranges sur la planète. Où sommes-nous actuellement? Allez, on répond. Où sommes-nous? Sur Terre. Est-ce que vous trouvez que c'est... Parce qu'en Égypte, c'est un peu mystérieux, hein? Vous comprenez? Les gens se posent encore la question d'où viennent les pyramides, et des... Oui, bon. C'est où, la Terre? Je m'excuse, j'inclus un peu de physique dans l'équation ce soir. Où est la Terre? Dans l'univers. Dans l'univers. Bon, c'est un peu vague, mais... C'est un peu vert, qui est dans l'univers, qui est dans la... OK. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est pas tout à fait rationnel? C'est une boule qui flotte, on sait pas trop où, autour d'une autre boule qui est prise en feu. Oui. OK. C'est ça. À un moment donné, le côté rationnel, il est requis, mais pour faire l'aventure de l'Égypte, il va falloir perdre certaines croyances. Quel est le but des pyramides? À quoi ça sert? Parce que la plupart des gens associent les pyramides à des tombeaux. Non, c'est à l'énergie. Exactement. D'ailleurs, je pense pas que je peux leur montrer, mais dans votre deuxième devoir, vous aurez à en fabriquer une. Là, juste à côté de moi, la base est placée et c'est une grosse pyramide. Je vais vous faire parvenir à la deuxième assemblée, les dimensions, comment la faire. Et vous serez surpris de ce qui arrive, ou à votre degré d'énergie, une fois que vous êtes assis sur une pyramide. Mais oui, durant le séjour en Égypte, nous allons d'abord démarrer l'équation avec la ville d'Orus. Qui s'appelle, c'est un quiz? Ça commence par le sud. Vous savez que le Nil est un des plus grands fleuves de la Terre, hein? En fait, c'est le plus grand. Bon. Mais, en bas, on commence par la ville d'Edfou. Edfou. E-D-F-O-U. Tu crois que je l'attends. Je l'attends d'Edfou. Oui. Il y en a plusieurs quand même. Vous êtes allés à Edfou. Pardon? Vous êtes allés? Madame Nicole, vous êtes allés? Non, non, excusez-moi, c'est parce que la compagnie qui était avec moi dans l'auto est déjà l'heure d'Égypte, je lui demandais si c'était allé à Edfou. Mais Edfou, c'est vraiment au sud. Et c'est pendant qu'on va démarrer le processus. Parce que pour développer l'œil d'Orus, il faut toujours bien aller dans les endroits où Orus est allé. Quel est le signe d'Orus? Ça doit être un œil aussi. Bien, c'est un œil, puis c'est aussi un oiseau. Avec un peu du signe. Oui, oui, aussi. Alors, là, je vais faire maintenant la répétition. Orus et son œil. Le but de la quête. Attention, c'est une quête. On appelle ça une quête. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher quelque chose. Oui, oui. Il y a aussi la collégialité, le partage, l'héroïe, l'amitié, tout ça. Mais le but, c'est atteindre la vision du troisième œil. Donc, d'être capable de se brancher sur quoi que ce soit. Exemple. Si vous faites un choix demain matin, et que vous êtes capable de vous brancher sur le choix, il va se produire simultanément. C'est aussi la loi de l'action-réaction. Mais pour ça, il faut développer ce qu'on appelle, bon, en général, les gens appellent ça le sixième sens. Ça existe pour de vrai. Malgré que je sois physicien, musicien, tout ça, mais oui, mais ça existe. Mais il faut le mettre à l'épreuve. Et c'est ce qu'on va aller chercher en Égypte. Et il y a des zones sur Terre où c'est plus facile d'apprendre ça. Donc, à côté des pyramides. Et on va faire le tour. On va partir d'être fou. On va monter. Attends, nommez-moi le nom de la mère et du père d'Horus. Il faut monter un petit peu plus loin. Non, le Nil commence. Mais on va tout faire ça. On passe par toutes ces villes-là. Isis, ça vous dirait? Isis? Osiris? Isis, Osiris. Isis et Osiris. Ce sont les parents. Mais, les Russes ne vivaient pas dans le temple d'Edfou. Ils vivaient un peu plus au nord. Dans quelle ville? Pierrefou. Pierrefou. Il ne vivait pas dans la ville de Pierrefou. C'est quoi ça? OK, vous devez savoir que nous, dans toutes nos aventures, on fait des pratiques. Il y en aura beaucoup. Les pratiques, les devoirs, des livres à lire. Oui. Exemple. Là, il faut être assez discipliné. OK. Ce n'est pas un petit livre. Vous en avez quatre à lire avant qu'on parle. Quelqu'un voit priant sur la poche? Celui-là, il faut le lire aussi? Oui. Idéalement, oui. Il n'était pas mentaliste. Non, mais j'en rajoute, parce qu'ils sont assez disciplinés, je pense. Mais oui. Non, non. La pile de devoirs à faire, oui. Il faut se préparer. On ne fait pas une aventure comme ça sans connaître une certaine base. Alors, continuons. C'est à vous. Et voilà. Le silence total. Non, c'est moi qui vais continuer. Faites-vous en compte. Alors, le parcours. Il y a quatre grandes régions géographiques que nous allons parcourir. Mais ce n'est pas juste des régions géographiques. C'est aussi une quête mystique. Et elles ont quatre fréquences différentes. Dans le bas. Et on appelle ça, vous savez ce que c'est? Une cataracte. Non, ce n'est pas une souffrance des yeux. Une cataracte. C'est dans le fleuve du Nil. Il y a des passages où il y a des cataractes. Et à chaque fois que tu changes de cataracte, tu changes de fréquence. Ça fait un peu bizarre. Moi qui fais des cours de marketing en tout cas. Mais ouais. Bon, mais c'est quand même assez... Ouais. Alors, on va traverser toutes les cataractes. On va se promener sur le Nil. Et après ça, on va aller dans le désert. Et quand on arrive vers le nord, à la fin du parcours, nous allons traverser... OK, vous devez savoir le fleuve quand même. La mer rouge. La mer rouge. Oui, oui. On traverse la mer rouge et on passe au mont Sinai. On va monter la montagne. C'est la montagne de Moïse. Mais on va la monter. Parce qu'on va la monter. J'espère que vous allez être à fond. Parce qu'il faut se rendre en haut. Ce n'est pas si haut. Ce n'est pas le moins vrai. C'est aimé quand même. Alors, je continue. Ouais. Nous allons faire... Edfou. Hieracropolis. Luxor. Ted. Karnak. Temple. Dabu Abel. Hé, mon Dieu. Il y a des choses à faire là-dedans. Ce n'est pas un jeune peuple. Alors, dans vos devoirs, vous devez, je m'excuse pour madame, parce qu'elle sait des gens, vous trouvez ce qu'on appelle une croix-anx. Comme ça. J'ai de la poche le mieux que je peux. C'est une croix, mais avec un cercle. Le cercle au-dessus de la croix, c'est l'œil de russe. Et vous devez la porter, bravo madame, sur vous. Tout le temps. Tout comme en même, on porte ce qu'on appelle des malas. Il faut les mettre sur sa peau. Alors, vous devez préparer ça. Il vous faut aussi faire un schéma de l'œil de russe. Et, ouais. Un boule de cristal. Sur une boule de cristal, idéalement. Le cristal est quelque chose de nettement sous-estimé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film de Superman, mais clairement, dans sa maison, c'était tout des cristaux. C'est le futur de la science, se cache dans les cristaux. Le cristal. Ensuite. Idéalement, il faudrait acheter ou trouver, ou le faire vous-même, un poster d'Osiris. Là, vous devez voir, vous en avez pas pas mal. Parce que moi, quand j'amène des gens dans ces parcours-là, ils sont préparés d'avance. Donc, il faut faire des lectures. Madame Neillard, le premier livre à lire, pour ce jeune homme, Yvan, qui... Winged Farrell. Oui. Je vais lui envoyer la page de la lecture. Winged Farrell, oui. Est-ce que... C'est le seul qui est en anglais? Le suivant? Il y a bien un peu ma peau. OK. Est-ce que il y a bien... C'est le seul qui est en anglais, les autres sont en français. OK. Ils sont tous aussi en français. Parce que... Ils sont originalement en anglais. Bon. Là, dans le mois suivant, vous allez avoir des devoirs, comme bâtir votre pyramide. On va vous envoyer les dimensions, les bâtons, comment faire. Mais il faudra s'asseoir dedans 20 minutes par jour. Je sais que ça vous apparaît étrange. Ça ne semble pas très physicien. Mais vous devrez mettre devant le coup, à un tiers de hauteur, quelque chose que vous souhaitez. C'est un ampli. Je ne sais pas si vous jouez de la musique. Madame, monsieur, faites-vous de la musique? Bon. Un ampli, ça augmente. Et un des buts principaux d'aller en Égypte, c'est d'augmenter votre énergie. C'était C. dans la zone des pyramides. Il n'y a pas que des pyramides. Il y a des choses qui sont aussi spéciales. Une balade de chameaux, ça va être assez cool. J'espère que vous avez un peu d'équilibre parce qu'il ne faut pas tomber. Bon. Pour ma copine, ça va être une balade en dromadaire parce qu'elle a juste une bosse. C'est pas vrai. Elle a un bosse. C'est moi. OK. Vous riez pas assez. Mais honnêtement, quand on fait ça, il y a des pratiques qui sont sérieuses, qu'on va tout faire. Et il y a aussi le côté... Est-ce que vous chantez? Parce que là, c'est le temps. Madame Meilleur. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Il n'y a rien comme la musique qui va transformer une vie. Ce sont des chants fondamentaux de l'origine égyptienne. Ça. Et nous allons assister à quelques soirées de ce concert. Allez, quelques secondes. On relaxe. C'est bien beau, les nouvelles LCN, mais là, il y a ça aussi. OK. Une des raisons de faire ce genre de parcours, c'est de calmer votre esprit. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de compagnie d'enfant, que vous n'allez pas jouer au foot la fin de semaine, au hockey ou non. Mais il faut aussi calmer son esprit. Et c'est que vous écoutez ça à répétition, l'esprit se calme. plutôt que les disputes et tout ça. Non, ça, ce n'est pas un contraire. C'est comme un mantra. Votre mantra? Non, c'est comme un mantra. Oui, 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 absolument. Mais c'est en égyptien. Ce n'est pas comme en Inde. Mais c'est l'équivalent. L'Égypte est considérée comme un corps. C'est fabriqué comme un corps. Ça part de la source du bas au sud du Nile. Et plus on monte, parce qu'on va se rendre jusqu'en Alexandrie. Vous connaissez Alexandre? Cléopâtre? Un peu, l'histoire, un peu. OK. On va se rendre jusqu'à la bibliothèque d'Alexandrie. Et Alexandre, il a quand même conquis la moitié de l'âtre à 26 ans. Il avait des raisons. Il avait accès à certaines énergies. Quelle est la dernière impératrice, la seule, de l'Égypte? Oui, à bon. Maintenant, je vous mets à l'épreuve. Mais c'est toutes les choses que vous allez lire. Quelles sont les dates? Parce qu'il y a trois périodes dans l'histoire de l'Égypte. Trois empires qui ont commencé à quelle date? À peu près. 2600 ans avant Jésus-Christ, en Pierre 1er. C'est l'époque où toutes les pyramides et les pharaons sont pratiquement... Quel est le pharaon le plus célèbre? Ton Camon. Oui. Oui, il est très célèbre. Il y a eu à Kénaton, il n'y en a eu pas. Pensablement. Tout en Camon, c'est le fils de Kénaton. Ça, c'est le côté historique. Il y a eu deux rebelles dans l'histoire de l'Égypte. Kénaton et son épouse. Ils ont révolutionné l'Égypte. Ça a été la fin de slavage. et les lois. Bon. Toutes ces choses-là, c'est pour ça qu'on y va, pour les connaissances, mais aussi le vivre. Ou à d'autres. Ah non, j'en ai pour 300 pages, si vous voulez. Il n'y a pas de fin. Pour que ce soit... Il n'y en a pas de fin. Mais là, on va passer quand même deux bonnes semaines. Mais on va se préparer, l'avance. Vous n'avez pas fini? Non? Ça fait partie du plaisir. Et un des plus grands plaisirs, c'est de l'apprendre en groupe. C'est plus facile. Alors, la ville où Horus a vécu avec ses parents, Osiris et Isis, s'appelle Abydos. Abydos. Vous allez trouver ça en trois secondes sur Google, je ne sais pas quoi. A-B-Y-D-O. Abydos. C'est juste un petit peu au nord. On va passer par là. On va passer par là. Passablement de ville. Mais l'objectif, je vous répète, si vous cherchez un objectif, c'est d'éveiller votre intuition. C'est le pays par excellence pour le faire. L'Inde, c'est quelque chose? L'Inde, c'est pour se mettre en état de trance, si on veut. quand on se tremble dans le gâche, on... J'ai plusieurs témoignages qui sont venus. On découvre vite la paix de l'esprit. Mais l'Égypte, c'est fait pour ouvrir ça. Qu'on espette le troisième moment et augmenter son énergie. Oui. C'est beaucoup d'énergie. Oui. Je ne serai pas trop ésotérique parce que je ne suis pas un grand fan d'ésotérique en tant que scientifique. Mais oui, les pyramides, c'est démontré. Et d'ailleurs, il y a des expériences que vous allez faire le prochain point. Je vais vous faire bâtir des pyramides. Une grosse, dans les bonnes proportions, puis une petite que vous allez mettre sur votre tête. OK. Ne sortez pas dehors avec une pyramide sur votre tête. Vous allez passer pour des cinglés, mais bon. Mais le cerveau s'accélère. Et on a fait plusieurs tests en laboratoire avec des lames de rasoir, par exemple, le prochain mois, moi, je vais tenter de tout vous dire d'avance. Mais bon. Je vais vous demander de placer deux fleurs ou deux plantes similaires. Une dans la petite pyramide, puis l'autre à côté. Vous verrez. vous verrez la différence de croissance. Il y a des phrases que j'aimerais que vous reteniez. J'entends, j'oublie. Je sais que c'est documenté. Le problème, c'est est-ce que vous l'avez vécu? J'entends, j'oublie, je vois. Moi, je me souviens, je fais, je comprends. C'est beau. Je vais m'adresser à vous, M. Yvan, Madame, aussi. Le parachute, vous connaissez? Vous connaissez pas. C'est ça le but, je crois. C'est quoi l'image? Il faut le faire. Il faut le faire. Alors, c'est pour ça qu'on va en Égypte, pour le vivre. C'est bien beau de prendre un paquet de livres sur l'Égypte, mais si tu ne fous pas le terrain d'Égypte, ben, non, tu connais. Mais enfin, tu as un concept théorique. et c'est aussi un début de cette aventure, de juste tasser un peu de votre vie la théorie et d'apprendre à le vivre. Comme le ski alpin, ben, il faut aller dans une montagne, il faut descendre. C'est vrai de tout. Le défi, c'est la plupart des gens, et j'en ai eu des millions de femmes sans prétention, ils parlent, toujours. Ils sont branchés sur leur petite machine, mais ils ne vont pas marcher dans le sable du désert, ils ne vont pas faire un voyage sur le Nil, ils calculent leurs 25 sous, ils regardent les nouvelles à la télé, mais ce n'est pas une vie, ça. La vie, c'est... OK? Quand vous serez embarqué sur le dos du chameau, puis qu'il décidera qu'il part à la course, tombez pas, parce que ça croit vite, aussi vite qu'un cheval. Mais c'est ça, le plaisir. Puis en plus, bon, ben, lorsqu'on va arriver, on est bien structurés, là. On va d'abord vous acheter des vêtements égyptes, donc, la soupe, et tout ça, des espèces de grands paletots blancs, pas vous, madame. Mais oui, on va... on va se... aller se vêtir, et j'espère que vous êtes bon dans la danse du ventre, parce que ça vient avec l'Égypte. Madame, vous êtes bon dans ça? Le baladi? C'est pas pour les garçons, là, bon. Bon, je peux vous faire une démonstration? Non. Oui, dans ce moment. Non, il faut aussi danser, mais toutes ces choses-là font partie d'une aventure où on apprend des concepts, mais pas des concepts, on apprend la vérité. Et le... Il faut le vivre. Chanson? Vous avez... Vous voulez une chanson? Non. Sa ceinture et ses chaussons. Oui, j'ai compris. Pour la denture, Oui, c'est vrai, c'est sûr, un peu de l'air. Oui. Madame Meilleur, à vous, répondez. moi, j'en ai fait pendant 5 ans dans la danse du ventre, mais on danse nus pieds. Oui, mais on est toujours nus pieds. C'est juste, au Québec, on est obligé de ne pas être nus pieds. Moi, j'ai toujours nus pieds. On est nus pieds partout. Dans toute la planète en général, tout le monde marche nus pieds. OK. Mais, préparez-vous. Il faut faire des lectures. Il faut faire des pratiques. J'insiste, parce que si vous ne faites pas les pratiques, vous n'allez pas apprécier autant l'aventure. Et là, le programme, il est assez chargé pour le nombre de mois qui nous reste. Les lectures, des livres, vous avez des milliers de pages à lire. Il faut les lire, il faut faire les pratiques, il faut ouvrir. Tout ça, c'est déjà programmé. Ça fait quand même 33 ans qu'on fait ça. Je vous demande simplement d'être rigoureux un peu. Mais après ça, quand toute le... J'appelle ça la gang, le groupe ou la troupe ou tout le monde, quand tout le monde est prêt, l'aventure est spectaculaire. des questions? Les places qu'on résiste, c'est quand qu'ils aient choisi. Oui. C'est qu'on a des raisons pour les avoir choisi. Oui. Oui, on part du sud, on remonte au nord, mais oui, il y a des raisons. Il n'y a pas de quoi de vous déballer mon sac en trois secondes. Il faut faire ça. mais oui, c'est tous des endroits qui ont des fréquences énergétiques élevées. Et en passant, toute personne qui a un problème de santé, c'est réglé. Mais on va faire des... Oui. Bravo. Ça veut dire qu'on peut se réveiller dans ses rêves. On devient conscient. pendant le corps physique se repose, mais on demeure éveillé. Et oui. Si vous voulez l'appeler comme ça, oui. En fait, il y a quatre corps. Vous avez le corps physique, le corps énergie que certains appellent le corps astral, vous avez le corps causal, puis vous avez le pas de corps qu'on appelle tourir. mille. Écoutez, là, pour le moment, on est sur Terre. Donc, il ne faut pas non plus devenir trop ésotérique. Non, il faut... Ça, c'est un morceau qui ne vient pas avec nous. On ne fait pas ce genre d'aventure pour quitter la Terre. On le fait pour avoir une vie équilibrée, une restée. Le corps, il est requis. Jouez-vous au tennis, allez-vous à la pêche, jouez-vous du piano, de la guitare. Prenez-vous les gens dans la rue, dans vos bras. Quand vous les croisez, est-ce que vous leur dire bonjour? Il va falloir tout faire ça. la personne. OK, la personne que j'appelle ma jointe, que j'essaie vraiment de trouver une façon de la tirer dans le fleuve de Saint-Laurent, mais je n'arrive pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. c'est le deuxième que j'ai lancé un moment. Oui, c'est ça. OK, moi, le mot conjoint, honnêtement, j'ai sorti des conjoints. Je parle juste d'un joint et du joint. C'est plus allumant. D'ailleurs, je l'ai déjà emmené en vacances et on était dans les carrières. Mais là, nous, on va être en Égypte. puis il fait beau, l'eau est mauve, tout est fantastique. Puis là, je lui ai demandé « Ben, fume-tu ton joint? » Puis le lendemain, le joint, tu es encore allumé. Mais là, c'est pas habitué de rire. De toute façon, c'est une bête de sexe. Quand je parle de sexe, c'est bête. Bon, ça finira. Attention, il y a un danger d'aller, il y a un danger d'aller en Égypte. C'est ça, le danger. il y a un danger. Peut-être que vous ne voudrez pas reviendrez. Mais vous reviendrez quand même. Puisque ça, c'est toujours un engagement que je prends avec les gens que j'amène. Vous êtes obligés de revenir. Si vous voulez retourner, vous retournerai par vous-même. C'est un petit un engagement que je fais ça. Oui. Ça fait des années que je fais ça, mais non, non, parce que je prends des gens qui viennent avec moi. après 33 ans, je n'ai jamais eu personne qui a eu un accident, un crime, rien de ça. Parce que, tu sais, il y a quand même des gens qui sont, je ne sais pas si c'est votre cas, qui ont peur des terroristes. Il va falloir taser ça de votre esprit. Si vous mettez ça dans votre tête, oubliez ça. Ça n'arrivera pas. Benoît, il y avait une question, je pense, développer le troisième oeil. Je ne sais pas si vous voulez plus de détails. Il est là. Oui, il est là, mais je pense qu'il peut Bonjour Benoît, tu m'entends? Non, il est en ligne, mais il ne peut pas répondre. OK. Le développement du troisième oeil se fait d'abord par augmenter l'énergie. OK, vous avez ce qu'on appelle dans votre corps une colonne vertebrale. Ça part par le bord. OK, je m'excuse, ça va devenir un peu plus intense. Ça part par le bord. Vous avez donc dans votre corps un mécanisme qui permet de donner la vie. Ça part? Monsieur, madame, oui, tout le monde? Oui, bon. Ça part par le bord. Il faut ensuite faire grimper ça parce que les médecins et les pharmaciens appellent le cas du C. Bon, on dit le cas du C, mais ça a deux E. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ma femme qui regarde le ciel et elle me dit « Chérie, j'ai vu une belle avion. » Elle me dit « C'est pas une avion, c'est un avion. » Elle dit « Ah, t'as des bons yeux. » c'est ça, je regarde le ciel. Mais, comme vous avez ça, il y a quelque chose qui s'appelle la transmutation sexuelle. Sans aller trop loin pour le moment, où ça te permet de faire monter en trois l'énergie qui sera finalement ici. Et curieusement, ça c'est un peu avancé pour ce soir, mais en fait, ça c'est relié à vos organes sexuels. Vous avez deux choix. Faire un enfant, si c'est ce que vous voulez, ou monter ça ici. Puis ici, vous avez ce qu'on appelle la source de la créativité. l'œil d'horus, c'est la source des idées, de la créativité. Alors, dans un parcours comme ça, évidemment, notre objectif, ça va être de vous faire grimper ça pour que ça s'asse. Il n'y a personne qui a vraiment le troisième œil totalement fermé. C'est juste que là, on va l'amplifier. Puis l'Égypte, si je peux résumer, parce que c'est pas mal ça qui va se passer. Ça va être le résumé. L'Égypte, c'est une des places sur la Terre qui sert de meilleur d'ampli d'énergie. C'est un des emplis où on peut amplifier son énergie le plus facile. Eh oui, il y a une combinaison. Il y a sûrement pas juste dans l'Égypte que c'est ça. Non, mais c'est une des places principales. Mais c'est pas juste là. D'abord, l'Inde, l'Inde, l'Inde aussi, mais l'Inde, c'est pour trouver la paix. Om Namor Narayana. Ça, c'est un mantra de paix. Quand on va en Inde, c'est parce que là, on est trop stressé et on veut se... Quand on va en Égypte, on veut faire l'inverse. L'Inde, c'est pour se calmer. L'Égypte, c'est pour se grimper. Puis New York, c'est pour faire des gros deals financiers. La Californie, c'est pour devenir un rock star. Las Vegas, c'est pour aller perdre ta chemise. Ou ta femme. c'est pour quelque chose. Paris, c'est pour bien manger. La ville de la lumière. De la mort. Et, ben, Mars, c'est si vous avez fumé votre journal ce matin, parce que on ne se rend pas sur Mars, nous autres. On va se rendre en Égypte. merci beaucoup d'avoir assisté à cette assemblée. Faites vos pratiques, on vous envoie les documents et la suite. Et il y aura une autre assemblée dans trois ou quatre semaines. Faites vos lectures. Six semaines. Répérez-vous. Six semaines. Faites vos préparatifs. à la partie d'avoir m'envoyé tout, 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 tout. Oui, oui, c'est tout un document pour toi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille sur la pyramide? Je vais vous envoyer pour la prochaine assemblée, parce qu'il en reste trois. Une chose à la fois. À la prochaine, vous allez recevoir les dimensions exactes, parce qu'il faut en faire une pour sa tête, mais il faut avoir exactement les bonnes dimensions. Puis après ça, je vais vous demander de vous aller vous asseoir dedans avec devant vous un tiers de la hauteur. C'est très mathématique. Un tiers de la hauteur. Quelque chose que vous souhaitez qui se manifeste. Parce qu'on ne va pas en Égypte seulement par curiosité. On y va pour améliorer tous les aspects de sa vie. Ça s'appelle l'équilibre. On peut manifester. Oui, ça sera le prochain point. Et là, vous pouvez déjà commencer demain matin. Faites un choix. Mais votre défi, c'est le temps. Vous êtes trop patient. Oui, décidez. Une fois que j'ai décidé, et non, attention, irréversible. J'ai choisi, c'est ça, c'est ça. Et ne le faites pas toujours seul. C'est comme lancer une entreprise. Une entreprise seule, ça ne fonctionne pas. Non, non, ça prend des collaborateurs. Oui. Il faut surtout, bon, là, c'est très, très québécois. Je vais vous faire une petite toune, même si on va en Égypte, à Charlebois. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais trouver le cul. Bon. Mesdames, bonne soirée. On se reparle bientôt. Merci. Et je t'envoie toute l'info, Yvan, pour un petit document. Ok, je vais vous faire un petit. Oui, merci.